J'ai oublié de vous faire une recommandation essentielle. Quoi ? Ne jamais croiser les effluves. Bon, alors qu'est-ce que vous avez ? J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. Vous les connaissez. Statistiquement, au moins, ils ou elles sont ce 1% de la population. Ces personnes, ce sont des personnes avec autisme. Invisibles pour la plupart. Des personnes comme vous et moi, qui présentent ce que l'on appelle aujourd'hui un trouble du spectre de l'autisme. En abrégé, un TSA. Quand on était à un parc avec un toboggan, Julien ne regardait pas du tout les autres enfants. Et c'est vrai que ça aurait dû nous interpeller. Vous avez reconnu, Magali, la maman de Julien. Vous vous souvenez que Julien, qui aujourd'hui a 16 ans, est un adolescent non-verbal. Les interactions sociales, c'est le sujet de cet épisode de Troubles dans le spectre. Alors, mettez vos oreilles sur orbite, nous sommes ensemble pour l'épisode 2, consacré aux interactions sociales chez les personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme. Je suis Pascal Bélan-Capenel, bienvenue dans Troubles dans le spectre. On n'avait jamais réalisé que c'était ça, en fait, que ça pouvait être ça. On n'en parle pas, ça reste difficile. Limite soupçonneux, non, pas toi, ce n'est pas possible. C'est un petit insulte gentil, mais un peu insulte quand même. Pas un bulldozer comme moi, quoi. Dans le premier épisode, nous avons évoqué la bulle, celle dans laquelle seraient enfermées les personnes avec un TSA. C'est une idée que l'on entend souvent, une bulle pour la vie, qui nous entoure depuis toujours. Ce que l'on va découvrir dans cet épisode, c'est que la réalité vécue par les personnes qui témoignent ici est un peu plus complexe que cela. Que les personnes avec un TSA ont, comme la plupart des gens, une appétence sociale, une envie d'aller vers les autres. Mais qu'avec l'autisme, c'est plus difficile d'interagir de façon usuelle, plus coûteux psychiquement et certainement plus fatigant. Florence. Souvent, j'avais l'impression que les choses se passaient et que moi, j'étais un petit peu la personne qui ne comprend pas ce qui se passe. Et il y avait eu toute la période quand j'étais en primaire où les gens avaient des Game Boy, en fait, et où ils avaient ce fameux câble qui reliait deux Game Boy entre elles pour pouvoir jouer. Et moi, j'étais putain, c'est fantastique ce truc, il me faut la même chose pour ma tête. Il faut absolument que je trouve ce câble et que je puisse me brancher ma tête aux autres. Et comme ça, je n'ai plus besoin de parler avec ma voix parce que c'est trop fatigant. Et ils pourront avoir directement accès à tout ce que je veux dire dans ma tête et ça sera trop bien. Et sauf que ça n'existe pas. Mais ce n'est pas grave. Et c'est vrai que depuis toute petite, j'avais vraiment cette sensation d'être un peu une alien et qu'à un moment donné, mon peuple allait venir me chercher. que je n'étais pas comme eux, que vraiment, je le sentais et eux me le faisaient ressentir parce que j'ai subi du harcèlement très tôt, en fait. Il faut absolument que je puisse brancher ma tête aux autres. Ce n'est pas l'envie qui manque à Florence d'échanger avec ses camarades et le mode d'emploi qu'elle n'a pas. Faute de savoir-faire, on a le sentiment d'être étranger au groupe et se tourner comme Florence vers les objets. Et ça commence très tôt. Florence, lors de son tout premier jour d'école maternelle, elle était fascinée par un jouet. Un bus jaune. C'était son seul objet d'intérêt. Un bus jaune. Le seul souvenir qu'elle garde de ce jour. Ça est la tête étrange qu'a faite sa mère à la porte de la salle de classe. Et quand j'en ai reparlé à ma mère au moment du diagnostic, elle m'a dit « Effectivement, c'est vrai, bon, c'est étonnant déjà que tu te rappelles de ton premier champ de maternelle et surtout, enfin, elle me dit « T'avais vraiment l'impression qu'il n'y avait que ce putain de bus qui existait et que tous les autres n'existaient pas. T'es rentré dans la classe, t'as vu le bus, t'as joué avec le bus. C'est tout. Et t'as absolument pas interagi avec les autres, t'en avais rien à foutre, tu les calculais même pas, tu les regardais pas, t'en avais rien à faire. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté quand même assez longtemps. Donc après, ça s'est un peu amélioré, etc. Mais c'est vrai que pendant un bon moment, j'avais un peu du mal à communiquer avec les autres, comment on fait pour les aborder, comment... Puis j'en avais pas spécialement envie, en fait. De son entrée en maternelle jusqu'à l'école primaire, du bus jaune au câble entre deux cerveaux, Florence n'a cessé de vouloir communiquer avec les autres, en se protégeant parfois, c'est-à-dire en s'isolant, lorsque la marche à franchir était trop haute ou que les réactions des autres l'a malmenée. Qui ne le ferait pas ? Et il est parfois arrivé aussi à Florence d'interagir dans un mode pas tout à fait conventionnel. C'est vrai que ce qui m'arrivait beaucoup quand j'étais petite, de parfois avoir la sensation de répondre aux gens, donc verbalement, avec ma bouche, mais au final, non. J'avais répondu dans ma tête. Même si les modes particuliers de l'interaction qu'évoque Florence dans son témoignage n'ont pas alerté l'institution scolaire pour qu'elle puisse être aidée à cet âge. Il n'en va pas de même pour Quentin. Mais tout ne fut pas rose pour autant. Amélie, sa maman, témoigne de son parcours en crèche et des difficultés de Quentin à interagir. Alors, dans ses relations avec les autres, c'est plutôt vers 18-20 mois. Quentin allait à la crèche à temps parcelle. Il allait chez une nounou et à la crèche. Et on voyait bien à la crèche, en fait, qu'il avait du mal à interagir avec les autres enfants. Alors, c'est difficile quand ils sont petits parce que souvent, on dit, les enfants, ils jouent les uns à côté des autres plus qu'ensemble. Mais il avait l'air d'être plus isolé que les autres enfants. Après, sur les interactions sociales, en fait, les difficultés, elles se voient plus maintenant qu'il y a quelques années. Et ces difficultés, c'est surtout les interactions à plusieurs. Il est bien capable de jouer en face-à-face à deux. Pas forcément très longtemps, mais il est capable et je pense qu'il prend du plaisir. Là où c'est très dur pour lui, c'est quand il a plus de deux enfants. Donc, typiquement, quand il est avec ses cousins, quand ils sont trois à quatre à jouer, il voudrait, on voit qu'il voudrait, mais il n'y arrive pas. Et donc, il part parce que ça fuse dans tous les sens, il y a trop de choses et il n'y arrive pas. Ça, c'est vraiment ça qui est difficile pour lui. Je demande à Amélie si elle pense que Quentin a le goût des autres comme ça, spontanément. Oui, de manière parfois maladroite. Il essaye. On voit qu'il réfléchit. Il va essayer de reproduire des choses qu'il a déjà faites, qu'il a déjà travaillées. Ce qu'on travaille, nous, à la maison ou il aime bien regarder Petit Ours Brun. Alors, il va reprendre des phrases type de Petit Ours Brun avec la même entonation que Petit Ours Brun. En ce moment, sa maîtresse nous dit qu'il va beaucoup essayer d'en serrer ses camarades, les enlacer de manière très forte. Alors, les copains, ils n'ont pas forcément envie. Mais il a envie d'aller voir les copains. Juste, il ne sait pas bien comment s'y prendre, mais il a envie. Une des façons pour Quentin d'aller vers l'autre, c'est de le serrer très fort pour peut-être le sentir exister. En tout cas, même si Quentin a été diagnostiqué tôt, vers ses deux ans, les relations avec l'institution scolaire ne sont pas toujours simples, même après que le diagnostic était déposé. Je demande à Amélie si les particularités et les difficultés de Quentin sont explicites et explicitées dans la vie de la classe. Pas beaucoup. Et ça fait partie de mon combat parce que l'éducation nationale, l'institution scolaire du maire général refuse de dire les choses, en fait, tout simplement parce qu'il ne faut pas stigmatiser. C'est leur grand truc, il ne faut pas stigmatiser. la maîtresse a expliqué aux copains, de toute façon, Quentin, il a une AESH, donc ça se voit. Elle leur a juste dit, vous savez, parfois, Quentin, il est différent et Quentin, il a le droit à des choses que les autres n'ont pas le droit. Donc si Quentin, il veut s'allonger par terre, il a le droit de s'allonger par terre. Mais il n'y a pas eu plus d'explications que ça. Je sais que la maîtresse et son AESH veillent à ce qu'il ne soit pas trop fatigué et comme il a une hypersensibilité tactile, elle veille à ce qu'il ne soit pas obligé de se mettre en regroupement parce que c'est difficile pour lui d'être à côté. Que du coup, systématiquement, quand il y a une activité en regroupement, lui a la même activité tout seul avec son AESH. Donc la maîtresse fait cet effort-là et je la remercie. Si j'ai bien compris Amélie, pour cette enseignante, au moins, ne pas stigmatiser revient à ne pas nommer le handicap qui affecte Quentin. Il y a peut-être d'autres façons pour éviter de stigmatiser un handicap que de l'invisibiliser ou de croire qu'on l'invisibilise aux yeux de ceux qui pourraient ne pas le comprendre ou en être choqués. Dans le premier épisode, Amélie nous disait aucun autiste ne devrait avoir à se cacher et à se cacher d'être affecté par ces troubles. Bien qu'invisibiliser puisse parfois partir d'une intention bienveillante, cela mènera certainement à une stigmatisation future plus grande encore. Et je retrouve Magalie que j'interroge sur ses premiers doutes, ses premières interrogations quant aux interactions de Julien avec ses pairs. Et j'ai aussi le souvenir par exemple je me baladais dans un parc et je voyais un enfant de 6 mois qui interagissait avec sa maman et je voyais énormément je voyais le lien le regard entre la mère et l'enfant je voyais vraiment l'interaction et là j'ai comparé avec Julien je me suis dit mais c'est pas possible mais moi j'ai jamais ça j'ai jamais ça ça c'est dans tel moment qu'on voit qu'il y a un souci il n'y a pas d'interaction enfin Julien me regarde mais il n'y a pas d'échange de connivence de communication par les yeux il n'y a pas ça il n'y a pas si je souris il ne va pas sourire il n'y a pas de non-verbal en fait il n'y a rien tout ce qui est non-verbal il n'y a pas alors que chez un bébé il y a déjà tout ça même à 6 mois Julien a découvert depuis la piscine et il aime ça mais il faut pour cela que certaines conditions soient respectées maintenant il commence à regarder les autres enfants par exemple à la piscine quand il y a d'autres enfants qui sautent il va venir pour sauter avec eux donc ça c'est bien mais c'est tout récent et je pense en fait qu'il n'a pas le mode d'emploi et il ne sait pas comment faire avec ce genre il doit les voir comme des personnes totalement imprévisibles parce qu'elles bougent tout le temps il ne sait pas il ne sait pas leurs intentions en fait ils ne devinent pas les intentions des enfants et pour eux c'est comme si nous on voyait des extraterrestres on se dit mais qu'est-ce qu'ils veulent qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut faire je pense qu'il voit les autres personnes comme ça et je demande aussi à Magali si Julien semble plus fatigué après l'interaction et si cette interaction modifie ses façons d'être il est content après avoir être avec d'autres enfants il est content et je le vois c'est fou parce qu'avant on allait elle est comme municipale des sports elle avait des enfants ordinaires et à chaque fois l'après-midi quand je le récupérais je le trouvais changé et il était plus plus neurotypique non mais plus comme un garçon normal un truc de guillemets ça lui faisait beaucoup de bien en fait par contre oui il était aussi fatigué parce qu'avec beaucoup de bruit et tout ça mais en tout cas ça lui faisait énormément de bien on dirait qu'il a besoin d'être rassuré avant de rentrer en communication dans ces scènes-là il a besoin de prendre son temps d'être rassuré oui je pense qu'il a besoin de mémoriser la scène de voir qu'il n'est pas le centre de la scène qu'on n'attend rien de lui aussi c'est important il faut l'apprivoiser quelque part il faut que ce soit lui qui vienne petit à petit et quand il vient on ne dit pas c'est bien Julien comment tu es venu c'est bien non on ne veut pas faire ça il ne faut rien faire il faut le laisser venir petit à petit par exemple il y a des personnes de ma famille viens dire bonjour Julien viens dire merci voilà c'est catastrophique c'est pas du tout naturel et Julien non il vient pas moi non plus d'ailleurs Julien observe il se décentre approche doucement ce milieu riche en stimulation sensorielle le forcer ne serait-ce que le mettre en avant c'est lui faire violence et c'est surtout le meilleur moyen pour qu'il se referme aux autres comme Julien Rémi est une personne autiste non-verbale il a 42 ans sa mère Françoise évoque ses difficultés repérées très tôt dans la petite enfance ça s'est vraiment cristallisé à la maternelle sa deuxième année de maternelle sinon il allait en halte garderie il n'était pas du tout dans un refus de relation avec les autres pas du tout ça s'est vraiment cristallisé la deuxième année de maternelle où on sentait qu'il n'était pas bien à la maternelle il n'était pas bien du tout et puis il s'est mis à ne plus participer et à ne plus parler et puis il a perdu le sommeil aussi Je demande à Françoise comment elle comprenait le parcours de Rémi durant ces années-là Je pense que sa petite enfance ça a été des souffrances énormes je pense qu'il a vraiment beaucoup souffert d'ailleurs il s'automutilait il s'automutilait beaucoup je pense qu'il y avait une réelle incompréhension pour un petit garçon de 3 ans de voir qu'on s'obstinait à le mettre dans un endroit où il était mal et où il n'y avait pas beaucoup je dirais d'accompagnement d'étayage à côté voilà donc je crois que ça s'est beaucoup dégradé et sa relation aux autres est devenue complexe très complexe il s'est mis à avoir peur il s'est mis à être méfiant encore aujourd'hui il est toujours en observation il se met toujours à l'écart il observe pour être sûr qu'il ne va pas se passer quelque chose il est très très prudent et voilà je pense que tout ça découle de ce début de ce démarrage très sauvage d'une certaine manière je dirais par rapport à lui parce que moi-même aujourd'hui je me dis mais pourquoi tu t'es obstinée à le mettre à la maternelle alors qu'il avait l'air de souffrir alors je ne mesurais pas jusqu'à quel point il souffrait ça c'est sûr mais quand même trois ans l'école n'est pas obligatoire j'aurais pu très bien lui dire écoute on va rester tranquillement à la maison on va attendre un petit peu on n'est pas pressé mais moi ça me paraissait très important d'avoir des relations sociales c'était notre premier enfant voilà c'est ça aussi l'une des représentations courantes c'est bien celle-là mettons les enfants qui ont des difficultés relationnelles dans des situations où ils seront forcés d'interagir et ils seront certainement plus à l'aise la fois prochaine ou pas en réalité intéressons-nous maintenant aux personnes avec un autisme qui n'a pas été repéré par les enseignants ou les professionnels de la santé durant la petite enfance celui de Clara pour l'adolescence et de Catherine ensuite non repéré dans la petite enfance ne veut pas dire que toute interaction va de soi qu'il soit simple et évident pour l'enfant d'entrer en relation avec autrui pour rappel Clara a 14 ans et non pas 16 comme j'ai pu le dire dans l'épisode 1 Clara si tu m'écoutes tu viens de gagner 2 ans écoutons donc Clara et sa maman Audrey moi j'étais plus en retrait avec les gens que je connais pas donc je participe pas je suis un peu dans mon coin sinon je suis stressée quand il y a beaucoup de monde ou du bruit des trucs comme ça et j'ai du mal à me faire des amis Clara ne se souvient pas trop de ce qui se passait en maternelle ou à l'école primaire Audrey sa maman évoque tout de même l'isolement qu'elle percevait chez sa fille ça s'arrange plutôt parce qu'elle travaille beaucoup en groupe d'habileté sociale etc en maternelle c'était terrible elle était toute seule sur son banc dans la cour on passait des fois pour jeter un oeil dans la cour de récréation elle avait vraiment du mal à se faire des amis un groupe d'habileté sociale c'est un dispositif accompagné par un ou une professionnelle souvent psychologue qui permet aux personnes avec autisme de s'exercer en toute sécurité aux interactions sociales courantes par exemple savoir gérer les interactions tendues les disputes ou même simplement aller demander du pain à la boulangerie et interagir dans les normes de ce qui est couramment admis c'est pas si simple que cela ce qui reste très difficile c'est d'être en groupe on voit bien qu'elle est mal à l'aise qu'elle a du mal à participer il y a beaucoup de steaming elle ne regarde pas dans les yeux non plus et plus petite elle avait aussi beaucoup de difficultés à s'intéresser à l'autre c'est à dire que dans la relation elle parlait beaucoup de ses intérêts qu'elle aime beaucoup les chiens par exemple mais elle avait du mal à se projeter à la place de l'autre à avoir vraiment des échanges donc ça ça s'est beaucoup beaucoup amélioré les animaux Clara confirme moi c'est avec mes amis ça j'aime bien mais les animaux sinon les autres gens c'est et puis moi j'aime pas les couilles d'une vacance aussi et je mange toute seule à la cantine s'il y a mes amis qui mangent pas à la cantine maintenant elle a des très bonnes amies avec qui elle a vraiment une relation à double sens et donc avec l'ensemble des gens qu'elle connait pas beaucoup ça reste très difficile mais avec ses amis ça s'est beaucoup normalisé je trouve après par exemple elle a des difficultés avec la foule aussi donc quand elle prend le métro ou quand elle est dans la rue toute seule elle a le nez dans son téléphone et elle fait des non pas le casque parce que ça la met un peu mal à l'aise mais elle elle joue à des jeux sur son téléphone pour essayer de faire sa petite bulle et de pas voir ce qu'il y a autour sans oublier la fatigue occasionnée moi ça me fatigue beaucoup mais c'est quand même plus facile que mes amis ma famille ou des personnes qui aiment mais elles sont pas nombreuses et je vois que je suis fatiguée parce que je suis nerveuse et j'ai besoin d'être seule avec mon chat et au canne je pense qu'en ce qui concerne ses amis elle a une énorme appétence pour le lien social c'est très important pour elle d'avoir des amis et c'est vraiment un pilier important de sa vie et elle les invite elle va chez elle elle adore papoter à l'école elle aime jouer avec elle ce qui n'était pas du tout le cas dans la petite enfance dans sa petite enfance vraiment elle jouait toute seule Florence aussi évoque ses difficultés de socialisation à l'âge adulte et puis bon j'ai eu pas mal de soucis avec ça aussi parce qu'il y avait beaucoup d'incompréhension et du coup il y a eu beaucoup de quiproquos et d'un moment donné où je faisais des bourdes et ça se passait pas bien parce qu'en fait les gens disaient des trucs au second degré et moi je comprenais absolument pas je le prenais au premier degré donc du coup ça faisait des catastrophes pas possibles voilà et après le diagnostic c'est vrai que enfin à partir du pré-diagnostic du coup j'ai commencé à me dire ah oui en fait peut-être qu'effectivement j'arrive pas à sociabiliser vraiment mais à ce moment là en fait comme ça faisait déjà plusieurs années que j'étais renfermée chez moi en mode hikikomori genre je sors pas voilà je fais que manger et lire et jouer et faire des trucs comme ça c'est vrai que je me suis dit mais en fait ça fait des années que tu communiques uniquement avec des psychologues et des psychiatres et je me disais ça se passe super bien avec des psychologues et des psychiatres enfin je veux dire je communique bien avec eux j'ai pas l'impression que c'est particulièrement chelou ça va et quand Florence doit échanger avec une personne qu'elle apprécie elle utilise parfois des modalités de communication légèrement différentes on l'écoute donc comme je disais moi verbalement ça me coûte quand même pas mal c'est à dire que j'ai vraiment dû apprendre à utiliser ces muscles là pour parler mais du coup j'utilise beaucoup les mêmes donc les images un peu humoristiques un peu voilà pour passer des messages un peu des motivations style et j'utilise énormément ça et ça m'arrive par exemple de communiquer avec mes meilleurs amis uniquement en même toute la journée ou même sur des semaines sans rien qu'on se dise juste on s'envoie des mêmes et c'est trop bien et justement comme je suis très axée sur le visuel pour moi c'est vraiment un truc génial et en plus ça généralement il y a quelques phrases dedans qui résument très très bien ce que je veux dire donc je me dis pourquoi utiliser des mots quand je peux envoyer des mêmes et donc j'envoie des tonnes de mêmes à la personne pour lui dire que je l'aime et en fait typiquement les gens ils sont un peu en mode oui alors en fait là t'es en train de me spammer c'est chiant et moi dans ma tête c'est oui mais je t'apprécie alors je t'envoie plein de mêmes mais c'est pas forcément le meilleur moyen de communication ou de manière d'indiquer à quelqu'un qu'on l'apprécie mais moi c'est la manière que je choisis avec Florence nous avons évoqué d'autres interactions qui la mettent clairement en grande difficulté elle m'a raconté la scène suivante qui s'est malheureusement reproduite Florence est dans un tramway de l'agglomération lyonnaise des contrôleurs montent dans la rame et demandent aux voyageurs de présenter leur titre de transport Florence indique clairement qu'elle ne souhaite pas être touchée ni elle ni son titre de transport valide évidemment il s'en suit une série d'incompréhensions pression croissante de la part des contrôleurs menace raillerie de leur part et malaise grandissant chez Florence malaise qui face à l'insistance des contrôleurs qui ne prennent pas en compte son vécu va se transformer en crise d'angoisse en pleurs et hurlements grand moment de détresse scène d'humiliation quotidienne banale subie par une personne avec un handicap par une personne qui se trouve forcée d'indiquer verbalement qu'elle est porteuse d'un handicap dans la rame pleine d'un véhicule de transport en commun laissons Florence quelques minutes pour retrouver Catherine dont le diagnostic a été très tardif je ne sais pas si vous vous en souvenez cela n'a pas empêché Catherine de remarquer elle-même lors de son entrée à l'école certaines particularités qui étaient les siennes de communication avec ses pères où là j'ai tout de suite senti ma différence dans le fait par exemple d'avoir du mal à rentrer en relation avec les autres d'avoir des amis de partager avec plaisir des moments avec les autres de maintenir une relation également d'être un petit peu entre guillemets larguée sur certains sujets de ne pas comprendre le second degré quand j'étais étudiante de ne pas saisir toutes les consignes et de me mèner dans des situations complètement abracadabrantes de façon involontaire et après les conséquences étaient très lourdes donc oui j'avais identifié énormément de choses en fait toutes ces choses comme je suis fille unique je pensais qu'elles étaient liées à ce statut d'enfant unique c'est peut-être idiot mais dans mon esprit j'avais pas suffisamment baigné en collectivité d'où mon décalage avec les autres voilà j'étais mais persuadée que ça venait de là et quelque chose je pense de très important que je voudrais partager c'est que finalement j'ai rencontré mon mari qui m'a amené une énorme bouffée d'air frais dans ma vie ça a été un moment où j'ai comment dire il m'a aidée à vivre de façon plus légère la trajectoire des personnes comme Catherine croise parfois celle de personnes qui n'ont pas de difficultés relationnelles et ces rencontres outre la légèreté qu'elles peuvent apporter dans la vie des personnes concernées constituent aussi parfois un cadre sécurisant un cadre qui permettra à la personne avec autisme de vivre une vie privée socialement banale dans le sens le plus simple et direct du terme Catherine en revanche je me suis mis une pression de fou c'est à dire que je me disais les autres y arrivent mais depuis toute petite les autres y arrivent je dois pouvoir y arriver c'était du coup je pense que j'ai passé une bonne partie de ma vie en mode survie du coup à m'épuiser parce que je me disais mais les autres y arrivent il n'y a pas de raison quoi donc j'ai commencé à m'intégrer par mimétisme par oui à imiter etc malgré tous les cafouillages qu'il y a pu avoir mais de là à dire j'ai du plaisir non en fait si derrière il y a quelque chose de l'ordre d'un intérêt commun oui par exemple là en septembre je suis ravie je vais retourner à un salon du livre à Morges en Suisse qui s'appelle le livre sur les quais mais en revanche si je descends à la boîte aux lettres que je croise mon voisin alors là non non je me dis ah non il va falloir parler cinq minutes je sais faire je fais très bien je fais semblant mais c'est ça j'ai aucun plaisir à ça aucun et c'est comme ça que j'ai fui énormément en fait de de situations sociales liées au travail et que j'ai eu une carrière en dent de scie j'ai démissionné quand même d'un poste d'assistante de direction dans une société de capital investissement où j'étais cadre pour devenir AVS quand même pour dire la différence enfin rien à voir quoi parce que j'arrivais plus quoi à vivre tous ces moments de la vie sociale ces pauses café moi je me je me réfugiais tout le temps dans les toilettes enfin les toilettes pour moi ça a toujours été un lieu-refuge quand j'étais étudiante quand j'étais à l'école quand j'ai travaillé donc oui le plaisir c'est vraiment quand il y a quelque chose de partagé qui me motive qui suscite mon intérêt du plaisir si l'interaction touche un intérêt commun mais jamais sans son coût psychique je suis assez catégorique là-dessus j'ai pas l'impression qu'il existe en ce qui me concerne des interactions sociales sans coût vraiment même quand il y a cet intérêt commun que j'évoquais juste avant avec Catherine et Florence Audrey a elle aussi été diagnostiquée à l'âge adulte sa vie de concertiste professionnelle la conduit souvent à fréquenter des groupes plus ou moins larges alors c'est un petit peu la même chose moi j'ai des grandes difficultés dans les groupes je suis pas bien j'ai des difficultés à intervenir je ne déteste rencontrer des gens que je connais pas en tout cas pareil surtout dans des grands groupes et j'ai des difficultés des fois à savoir dans une conversation quand est-ce qu'il faut que je parle et je sais qu'il peut m'arriver de couper la parole et j'ai une tendance assez étrange à imiter mon interlocuteur par exemple si je parle pendant un moment avec quelqu'un qui a l'accent du sud je suis capable de me mettre à parler avec l'accent du sud alors je viens du grand nord c'est n'importe quoi et j'ai du mal aussi à ne pas forcément épouser la vie de mon interlocuteur je me suis rendue compte à un moment de ma vie je me dis mais il y a des gens qui sont capables d'être amis de discuter de ne pas avoir le même point de vue et ça pour moi c'était très étrange et c'est vrai que j'ai tendance en tout cas avec des amis à vouloir partager leur point de vue imiter pour se fondre c'est probablement exister socialement à moindre coût j'ai un grand goût pour l'aspect social de la famille mais il ne faut pas que ce soit trop longtemps alors en fait moi je viens d'une famille nombreuse j'ai cinq frères et sœurs donc les petits-enfants ça se multiplie encore plus il y a treize ils sont treize cousins donc les réunions de famille honnêtement j'adore ça mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que c'est difficile au niveau sensoriel j'aime beaucoup aussi avoir des relations avec un ou quelques amis mais par contre pas trop souvent c'est pas c'est pas des relations que je pourrais avoir quotidiennement ça me coûte trop en énergie et clairement avec les groupes non pas du tout du coup du coup c'est vrai que c'est difficile par exemple quand il y a un pot d'organiser au travail et qu'il faut rester j'ai tendance à prendre facilement la tangente je fais un métier où il y a des tournées aussi alors ça c'est très très difficile je suis violoniste dans un orchestre à Lyon et du coup on part en tournée plusieurs semaines parfois à l'étranger ça c'est une grande épreuve de vivre en groupe comme ça pendant 15 jours et même quand il y a une réunion au travail donc quelque chose qui pourtant sur le plateau à l'orchestre on est en groupe déjà mais c'est différent on parle pas il n'y a pas d'interaction et le fait qu'on soit dans un autre cadre et qu'il y ait une réunion ça me rend très nerveuse c'est des moments qui sont assez pénibles moi le coup de l'interaction sociale c'est une fatigue colossale c'est assez énorme j'ai parfois même du mal à maintenir mon attention au bout d'un moment je me rends compte si je déjeune à midi avec certains collègues qui sont des amis en général sinon je déjeune pas avec eux Florence évoque ce qu'elle ressent face à certaines conversations par contre des fois quand je me retrouvais dans la rue et que c'était juste quelqu'un qui me disait bonjour genre il fait beau aujourd'hui et moi dans ma tête je me bats les couilles je veux dire oui il fait beau ok super mais je m'en fous et donc du coup je finisais par dire ah oui il fait beau aujourd'hui et après elle me disait ah oui effectivement je suis peut-être pas douée sur certains domaines en fait effectivement le small talk c'est pas mon truc enfin clairement ce ressenti vis-à-vis des conversations du quotidien semble être partagé par de nombreuses personnes avec un autisme verbal sans déficience intellectuelle comme peut l'être la propension à échanger de façon dissymétrique et de façon passionnée sur des sujets qui la transportent et par contre ça m'arrivait de tenir la jambe à des gens sur des sujets voilà enfin je me rendais pas particulièrement compte que je les faisais chier et souvent donc il y avait Jorick donc mon copain à ce moment-là qui me disait non mais viens on y va en fait on y va et après je disais bah oui bah ok d'accord on y va mais ils disaient non mais tu vois pas que là en fait ils avaient envie de partir quoi et moi je me rendais pas compte d'où l'intérêt une fois le diagnostic posé de travailler ce que les psychologues nomment des habiletés sociales j'ai vraiment dû à partir du pré-diagnostic me dire ah oui en fait il faut vraiment que tu comment dire ça que tu apprennes mieux à communiquer avec les autres parce que il y a vraiment un souci quoi et si tu veux que ça se passe bien pour que tu fasses des efforts pour que que tu apprennes d'autres techniques que tu poses des questions au pire à des pères ou à des gens pour dire comment tu fais dans cette situation et c'est vrai que des fois bah je rentre chez moi et j'ai eu une interaction un peu chelou et je vais demander à des gens genre au fait c'est passé ça j'ai fait ça est-ce que tu crois que c'était la c'était la bonne solution que c'était bien ça que tu veux faire ou des fois des gens essayent de me parler communiquer avec moi et en fait je sais pas comment répondre donc du coup je fais des screens ou je fais des copiers-collés de ma conversation en mode bon et là je dis quoi et des trucs comme ça parce qu'en fait je me rends compte que je communique pas super et il y a des fois effectivement quelqu'un va essayer d'avoir une interaction amicale avec moi et j'en ai envie aussi mais en fait au final je vais pas savoir comment faire donc j'ai demandé conseil à des gens pour dire comment je fais pour répondre de manière amicale pour pas décourager la personne en face etc donc c'est un petit peu chiant mais au moins maintenant je le sais ce qui fait que je me retrouve pas dans des cas où je me dis ah tiens j'ai envie d'être amie avec telle personne et au final en étant moi-même bah ça aboutit pas à de l'amitié ça aboutit à rien et je me dis je comprends pas qu'est-ce que j'ai fait de mal et donc c'est vrai qu'avoir ce diagnostic-là ça m'a quand même permis de savoir mes faiblesses et d'essayer de les corriger les habiletés sociales on vient d'en avoir quelques exemples ne sont pas de l'ordre de l'évidence pour les personnes avec un autisme elles doivent s'apprendre bien plus laborieusement et continuement que pour tout un chacun en dépensant beaucoup d'énergie avant l'échange pendant l'échange et après Florence évoque la façon dont elle a eu de s'y prendre pour élargir ses habiletés relationnelles Grosso modo en gros pendant un moment donné j'ai en fait je regardais énormément de vidéos de chaînes de séduction c'est-à-dire qu'en gros j'avais sélectionné plusieurs chaînes de pick-up artist comme il s'appelle donc des mecs qui draguent dans la rue donc déjà c'est extrêmement misogyne sexiste tout ce que vous voulez enfin voilà c'est déplorable mais j'avais quand même réussi à trouver 2-3 chaînes qui me plaisaient bien et en fait j'ai regardé l'intégralité des vidéos de toutes ces chaînes et en fait je regardais ça vraiment assidûment dès qu'il y avait une nouvelle vidéo je regardais et en fait au lieu de m'en servir pour draguer des femmes étant donné que je suis une femme et que je suis hétérosexuelle donc ça ne m'intéressait pas trop finalement je m'en servais j'ai détourné l'intérêt de ces vidéos pour en fait moi apprendre des habiletés sociales c'est-à-dire que eux disaient par exemple quand on veut commencer une conversation on peut commencer par un trait physique de la personne on peut commencer par son sac à dos le fait qu'il ait je ne sais pas un petit objet sur lui ou quoi que ce soit je veux dire il faut créer un lien en faisant ceci en faisant cela et en fait en gros ils apprenaient des techniques de manipulation pour des types qui n'étaient pas forcément doués socialement potentiellement pas mal de mèques autistes d'ailleurs et du coup moi je me suis dit ok d'accord ça existe ce truc c'est de la merde mais moi je vais m'en servir à mon avantage et donc c'est vrai que passer un temps par exemple je me perds régulièrement dans la rue et en fait je me suis servi de ces vidéos de sélection pour demander mon chemin aux gens dans la rue et donc en fait plutôt que de rester là un peu comme une idiote en mode je ne sais pas où je suis je panique etc ou j'appelle Jory quand il dit bon alors il y a un mur il est bleu et puis là il y a un petit cactus et lui oui en fait ça ne m'indique pas où tu es et du coup au lieu de faire ça finalement je me donnais un petit peu des sortes d'objectifs en mode allez aujourd'hui tu ne prépares pas trop ton chemin et même si tu te perds ce n'est pas grave parce que tu abordes quelqu'un avec les techniques que tu as apprises dans les vidéos et donc du coup j'arrivais en disant les phrases type qui nous apprenaient ce genre de choses et finalement c'était moi qui avais contrôle sur la situation et c'était moi qui vraiment menais la danse pour avoir mon information à la fin et donc ça je me suis dit quand même c'est un petit peu des connards c'est misogyne mais en attendant je peux m'en servir pour moi donc c'est vrai que j'avais fait ça passer un temps et ça marche bien et je continue à m'en servir ce qui n'est pas forcément quelque chose de très glorieux mais voilà vraiment j'adore et régulièrement je vais sur les blogs de ces types-là et je lis leurs articles et tout en même temps ça m'énerve et j'ai envie de tout casser mais en même temps je me dis ok d'accord cette technique je la note ça peut être pas mal pour terminer cet épisode je suis allé rencontrer Sandrine Saunier Sandrine Saunier est psychiatre et se trouve en charge de la coordination du Centre Ressources Autisme Renal-Pauvergne installé dans le parc Vinatier à Bron elle est par ailleurs chercheuse au Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon Sandrine Saunier bonjour merci de nous recevoir pour ce podcast comment avez-vous reçu les témoignages que nous venons d'en recevoir c'est toujours à la fois émouvant et très éclairant de voir ces descriptions de scènes quotidiennes qui permet de mieux comprendre finalement leurs difficultés mais aussi leur réussite c'est que ça a fait écho à finalement d'autres témoignages ou rencontres avec des personnes TSA que j'ai pu suivre tout au long du parcours alors si on reprend le fil de votre propre parcours comment est-ce que personnellement vous avez vous avez dépassé les stéréotypes communs du point de vue des habiletés psychosociales des personnes avec TSA comment est-ce que comment est-ce que vous avez enrichi votre conception de ce que ces personnes étaient capables ou non de faire alors je dirais que ce qui m'a vraiment aidé c'est de voir des personnes autistes tout petits à l'âge de 18 mois 2 ans dans des difficultés d'interaction sociale très marquées comme ils peuvent présenter petits et comme d'ailleurs il est fait référence pour Quentin ou même Julien dans les témoignages on voit des enfants quand même qui sont à part des autres dans leur bulle et le fait d'avoir pu suivre et continuer à rencontrer ces personnes et leurs parents de longues années j'ai vu leur parcours j'ai vu leur évolution j'ai vu les stratégies qui m'étaient en place et c'est assez extraordinaire de voir un enfant on dit autiste typique c'est-à-dire l'enfant qui n'interagit pas qui ne parle pas qui est enfermé avec son objet favori et de le voir arriver à 20 ans me parlant de son petit copain de ses choix professionnels ou d'en voir un autre qui a pu à partir de son intérêt favori faire son école d'horticulture si vous voulez de les voir comme ça franchir les étapes évidemment ça remet en question l'idée d'un autisme qui serait figé de personnes qui ne seraient pas capables d'établir des interactions sociales donc je dirais que déjà c'est la continuité qui m'a aidée mais pas seulement il y a aussi des personnes qui ont pu décrire leur stratégie d'interaction sociale j'ai aussi vu des personnes qui avaient pu à un moment donné développer des relations avec les autres par exemple se marier avoir des enfants là on le voit très bien avec Audrey et Clara où on voit Audrey qui finalement mène sa carrière peut se marier avoir des enfants et puis à certains moments ce n'est plus possible tout ce qui est mis en place pour essayer de s'en sortir pour compenser ça ne tient plus et finalement les comportements autistiques sont au premier plan dans leur vie à ce moment-là de leur vie et on voit que c'est assez fluctuant donc c'est c'est pas une il y a de la progression enfin je pense que ce qu'il faut qu'on retienne c'est que ces personnes TSA dans leur compétence sociale progresse toujours mais il peut y avoir des moments où ça ne marche plus où il faut qu'ils contournent le problème d'une autre manière qu'ils acceptent aussi de ne pas être comme les autres je crois que c'est aussi un point important c'est que si le coup d'être comme un autre c'est au détriment d'un bien-être et social ou simplement de la santé mentale enfin ça ne vaut pas le coup justement il faut faire attention je dirais aux bénéfices et aux risques de vouloir trop se normer donc je dirais qu'il y a toujours une négociation dans qu'est-ce que ça coûte pour la personne TSA d'établir des interactions sociales qu'est-ce qu'elle peut y mettre en fonction de ses compétences et puis le bénéfice qu'elle en retire même la bulle c'est une illusion ça n'existe pas c'est à dire c'est vrai que c'est des enfants qui donnent une impression d'être dans leur bulle et ils peuvent l'être à certains moments très clairement inaccessibles ils ont envie d'être tranquilles dans leurs intérêts et pas du tout envie d'interagir mais à un moment donné d'abord de toute façon ils sont obligés donc ils n'ont pas bien le choix ils sont obligés d'interagir avec les autres au moins pour leurs besoins essentiels et puis à un moment donné ils ont envie d'aller vers les autres et c'est ce que je dis un petit peu aux parents et aux ados même en disant ben là peut-être que tu es très content dans ta chambre avec ton ordi mais à un moment donné quand tu vas vouloir aller vers les autres et que tu n'auras aucun moyen parce que tu n'as pas fait l'effort d'apprendre malheureusement ils sont obligés d'apprendre ce n'est pas très intuitif tu rajoutes à tes difficultés de compréhension sociale un manque d'expérience sociale là ça va devenir dur et ça ça va devenir très dur surtout au moment où toi tu as envie d'interagir au moment où tu es attiré par un copain ou une copine et que tu as envie de te lier d'amitié mais tu ne sais pas comment faire parce que ça fait 15 ans que tu es centré auto-centré ou sur tes intérêts c'est là que la souffrance arrive donc il faut les préparer même s'ils ne sont pas très motivés au départ parce qu'ils ne voient pas du tout de quoi on parle et qu'effectivement il y a des périodes de leur vie où ça ne les motive pas mais on sait que ça viendra à un moment donné ça vient et puis il y a des personnes au contraire qui ont eu ce moment de motivation qui ont fait des efforts et qui malheureusement pour tout un tas de raisons d'événements de vie n'ont pas eu de retour positif de ces expériences voire même ont pu être heurtées fortement blessées et là elles n'ont plus envie et il y a même certaines personnes qui vont aussi développer des stratégies d'évitement parce que ça a été trop douloureux donc ça il faut le respecter ils y reviendront mais il faut aussi pouvoir les accompagner à dépasser ces expériences traumatiques ça c'est comme tout à chacun donc il y a quand même ces capacités de rencontre mais pour aller à la rencontre des personnes avec TSA il y a besoin de se mouiller je dirais il ne faut pas mettre les mêmes limites que d'habitude on peut mettre avec des patients parce qu'ils ont besoin d'une rencontre authentique très incarnée avec l'autre que ce soit leur thérapeute leurs amis leurs conjoints leurs collègues et je dirais que si je veux faire un parallèle ça me fait penser à un des petits enfants est-ce que c'est Quentin ou Julien un des enfants qui a besoin de serrer très fort ses copains à l'école donc voilà c'est Quentin donc évidemment au début lui voilà il sort de sa bulle sa fameuse cette soi-disant bulle en tout cas il a envie d'aller dans la rencontre avec l'autre il voit bien que tout le monde ne se serre pas il ne faut pas croire que Quentin il n'a pas compris ce qui se passait il observe mais lui il a besoin de sentir l'autre il a besoin de le serrer fort il faut que ce soit incarné la rencontre ce n'est pas simplement on joue ensemble ça viendra plus tard ça viendra mais pour le moment il en est là mais je pense que pour certains enfants se serrer fort c'est là où il y a du contact c'est pour de vrai et ça existe et que simplement un contact visuel se dire bonjour enfin toutes ces codes sociaux pour le moment lui c'est pas il les a repérés mais ils n'ont pas un sens pour lui d'accord je comprends voilà et je dirais que pour faire le parallèle après avec d'autres personnes adultes et bien il faut trouver ce point d'accroche très concret d'une relation et ça peut être autour d'un intérêt spécifique c'est à dire que si la personne Tessa au début elle ne veut pas parler de ses problèmes mais elle veut parler de ses chats de ses poules enfin je dis beaucoup les animaux mais il faut y aller c'est là qu'il faut aller et ça marchera mieux si on est authentiquement intéressé par le sujet il ne faut pas hésiter à se mouiller dans ce qu'on est dans s'intéresser à ce qui les intéresse mais si on veut que la rencontre ait lieu il faut aussi qu'ils s'intéressent aussi à à ce qui nous intéresse et c'est là où il faut amener des éléments de notre vie ou des éléments de nos intérêts alors il n'y a pas besoin d'aller à côté sa vie privée mais je pense que c'est un partage Sandrine Saunier pour terminer cet échange est-ce que vous auriez un conseil à donner à vos pères qui pourraient écouter ou à toute personne qui va écouter ce podcast pour enrichir les conceptions qu'ils pourraient avoir du point de vue de ces relations psychosociales oui alors il faut sortir du cliché que la personne autiste c'est une personne dans l'évitement relationnel qui ne supporte pas la relation donc les personnes avec autisme ont une appétence relationnelle à un moment donné ils ont envie alors peut-être pas autant que tout à chacun mais d'abord nous on est tous très différents et en plus au moment à certaines périodes de nos vies on a plus envie d'aller vers les autres et moins vers les autres c'est pas uniforme tout au long de notre vie on n'a pas ceux qui aimont tout le temps les relations et ceux qui n'aiment pas ça évolue tout le temps et pour les personnes autistes ça c'est pareil à certains moments de leur vie elles peuvent avoir plus envie d'autres moments moins envie d'être plus ou moins compétentes et développer des stratégies et puis il y a l'environnement le contexte qui va beaucoup jouer ils font qu'elles se sentent prêtes et accueillies pour le faire donc le contexte est aussi très important donc nous si on veut aller établir une relation une interaction sociale avec elles il faut au maximum leur proposer un contexte favorable et cet environnement on le crée et il faut être très actif je voulais aussi parler des tempéraments c'est-à-dire que la personne autiste elle ne se réduit pas à son autiste d'abord une personne et que chez les personnes autistes on peut avoir des personnes qui sont plutôt sur une forme de désinhibition qui vont aller très vite vers les autres après il y aura de la maladresse on a des personnes qui vont être sur une forme de réserve on a des personnes qui ont besoin d'observer il y avait un des petits-enfants qui est Julien qui était plutôt l'observateur lui il a besoin d'observer donc il faut il faut les laisser nous observer ils vont nous laisser voir quel type de thérapeute ou praticien ou professionnel on est et c'est par la suite qu'ils vont être un peu plus dans l'initiative mais il ne faut pas être trop directif avec eux alors que pour d'autres personnes autistes ça va être l'inverse ils ont besoin que le cadre soit très clair tout le temps explicite qu'on soit directif qu'on leur pose des questions très directes et puis qu'on leur dise qu'on attend les réponses donc ça c'est des styles différents de personnes et c'est parfois un peu extrême chez les personnes avec TSA les tempéraments du fait de l'autisme vont parfois un peu ressortir c'est-à-dire que la personne timide une personne timide qui est autiste elle va être dans une très grande réserve dans une forme d'inhibition une personne qui est au contraire plus désinhibée et en plus qui est autiste comme elle n'a pas les codes elle va apparaître complètement excessive ce qui fait qu'on n'a pas une seule forme d'autisme on a d'abord des personnes mais c'est sûr que le fait d'avoir un autisme ça va beaucoup connoter voire caricaturer certains aspects de la relation ce que je conseille toujours aux parents ou aux jeunes adultes c'est aller à la rencontre d'un thérapeute ou d'un psychologue quand vous allez bien même si c'est pour le voir très peu très peu souvent une fois par an pour qu'ils vous connaissent quand vous allez bien et pour que vous vous soyez vous êtes plus en capacité d'établir une relation quand vous êtes en forme quand vous allez bien que quand vous êtes au fond du trou et ça c'est pour tout le monde donc c'est très important d'établir d'avoir un petit suivi enfin un suivi quand je dis petit non un suivi peut-être très peu fréquent avec un professionnel quand ça va bien parce qu'il faut d'abord établir la relation il ne faut pas attendre que ça aille mal parce qu'il y a besoin de temps pour établir une relation de confiance avec quelqu'un voilà merci Sandrine de nous avoir reçu je vous en prie merci d'avoir pris le temps d'écouter Troubles dans le spectre ce podcast est présenté par Pascal Belenca-Penel il est produit en collaboration avec le centre ressources autisme Auvergne-Rhône-Alpes le centre ressources réhabilitation de l'hôpital du Vinatier à Lyon et l'unité TS2A Céline Jacob-Gromaitre Sandrine Mardi-Rossion Alejandra Vaquet Aude Long Romain Tabon Floriane Todorov ont co-construit cet épisode avec moi merci aussi infiniment à Véronique Baraton et Microméga pour la musique merci à Jorick Gouache pour le mixage et la réalisation de cet épisode merci aux personnes concernées qui ont témoigné dans l'épisode merci à Florence Catherine merci à Audrey et sa fille Clara merci à Françoise Magali et Amélie merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501